C'est effectivement tous les acteurs qui interviennent dans le cadre de ces sujets-là, que ce soit effectivement les réseaux sociaux, que ce soit les diverses associations. Et aujourd'hui, en fait, ces actions commencent à donner leur impact, à donner leurs résultats. On commence à avoir effectivement une diminution, voire même une limitation peut-être des risques auxquels les enfants sont exposés à travers des outils numériques, à travers aussi des actions de sensibilisation, à travers aussi des actions que prennent les réseaux sociaux. Et puis, on essaiera effectivement d'aborder l'intégralité de ces thématiques avec justement nos panélistes que je vais essayer d'introduire et qu'on est effectivement contents de l'avoir avec nous. Donc, d'une part, j'ai aujourd'hui, en fait, Mme Zoé Kolbaer, qui est International Development Officer au sein d'Internet Watch Foundation. Bonjour Zoé. On a M. Youssef Bentaleb, qui est directeur de la Compagnie Nationale de lutte contre la cybercriminalité. Bonjour, c'est Youssef. On a avec nous Mme Rawia Abdelkader, qui est Communication Manager, Middle Eastern, North Africa, au sein de Facebook. Hi Rawia, welcome with us. Et on a avec nous M. Mohamed Saad, qui est le président de l'Association des utilisateurs du système d'information au Maroc. Bonjour, c'est Mohamed. On est très heureux de vous avoir aussi avec lui. Alors, pour commencer, peut-être, pour entrer directement dans le vif du sujet, on va essayer déjà de comprendre, peut-être, aujourd'hui, de façon générale, quels sont les différents risques auxquels les enfants sont exposés. Et peut-être, pour comprendre, en fait, de quoi on parle, peut-être, je vais m'adresser, peut-être, dans un premier temps à Mme Zoé. Mme Zoé, selon vous, si on pouvait avoir un panorama, de façon générale, aujourd'hui, sur ces risques-là, en fait, des enfants en ligne, de quoi on est en train de parler, quelle ampleur, quels sont éventuellement les risques majeurs et d'où viennent-ils, selon vous. Merci, merci beaucoup, Ayman. Merci, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je pense que quand nous parlons des risques, il y a vraiment toute une, on va dire, panoplie de risques pour les enfants qui sont sur Internet. Bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, encore plus qu'avant, alors qu'énormément de pays ont dû, en fait, rester chez soi, enfin, pousser aux citoyens à rester chez eux à cause du Covid. Donc, ça veut dire que les enfants passent aussi plus de temps en ligne à se socialiser, mais aussi à apprendre. Et donc, mon organisation, la Internet Watch Foundation, se concentre vraiment sur les risques qui sont liés aux abus sexuels sur les enfants en ligne. Donc, ça peut être en commençant par le grooming, jusqu'à vraiment avoir des images et des vidéos d'enfants qui ont été abusés sexuellement par des adultes. Et donc, quand je vais parler des risques, je vais vraiment me concentrer sur les abus sexuels sur enfants. Et je pense que d'autres personnes du panel pourront vraiment un petit peu étendre le sujet. Et je pense que l'année 2020, enfin, je suis sûre que l'année 2020 a été vraiment une année record en termes de chiffres, enfin, de quantité, en fait, d'images et de vidéos qui ont été vues en ligne. Donc, je pense, par exemple, à l'augmentation de 15 % de signalement, c'est-à-dire que les internautes, les utilisateurs d'Internet peuvent donc signaler les liens, en fait, où ils voient des images et des vidéos d'enfants abyslexuellement à travers l'Internet Watch Foundation, IWF, et il y a eu donc une augmentation de 15 %. Ça veut dire qu'il y a eu quasiment 300 000 signalements de liens qui montraient des images ou vidéos d'abus sexuels sur enfants. Et à partir de ce moment-là, nos analystes, donc, les analyses, en fait, traitent donc les signalements. Et certains ne sont pas, ne montrent pas des enfants, en fait. Ils peuvent, par exemple, montrer des adultes. Mais de ces quasiment 300 000 signalements, il y a eu plus de 153 000 images et vidéos qui étaient donc classées comme étant, comme montrant des abus sexuels sur enfants. Donc, c'est vraiment énorme, mais c'est en augmentation de 16 % par rapport à 2019. Et je pense, un chiffre que j'aimerais un petit peu, comment dire, sur lequel j'aimerais un petit peu insister, en fait, c'est cette augmentation énorme de type d'abus qu'on appelle abus autoproduits. Et en fait, ça, c'est donc des enfants qui peuvent être, par exemple, seuls dans leur chambre, donc, comment dire, dans un environnement sécurisé dans leur maison, où il y a, en fait, à cause du grooming, de la manipulation derrière l'écran, ils sont poussés, en fait, à prendre des images d'eux-mêmes qui rentrent dans cette catégorie abus autoproduits. Donc, c'est des enfants qui, entre guillemets, s'abusent sexuellement eux-mêmes, attention, il faut insister sur le fait que ces enfants sont bien victimes. Ils ont été manipulés à travers l'écran. Et donc, ça, on a une augmentation de 77 % de ce type d'abus par rapport à la 2019. Et je pense que c'est un des risques, un des plus gros risques, en fait, comment dire, un des, comment je pourrais dire, des effets négatifs encore plus, des dommages collatéraux du Covid, c'était ce que je cherchais, du fait que les enfants sont seuls devant leur écran, mais ils sont toujours victimes, ils peuvent toujours être victimes d'abus. Alors, c'était vraiment, je pense, un risque sur lequel j'aimerais, je voulais un petit peu insister aujourd'hui. Effectivement, vous avez bien raison de mettre le doigt dessus. Je pense que dans la tendance mondiale, c'est l'un des risques les plus importants qu'on voit aujourd'hui, effectivement, au niveau des enfants. Et effectivement, la croissance avec l'exposition aux médias sociaux, avec l'exposition aux outils numériques, elle est de plus en plus importante. Et le chiffre 70 %, il fait un peu froid au dos. Et c'est vrai que ça démontre la grandeur du problème. J'aimerais me tourner aussi vers si vous, sauf on a abordé effectivement les risques d'un point de vue sur les risques d'abus sexuels. Certainement, ce n'est pas les seuls. On sait qu'il y a aussi des risques d'intimidation, des insultations, une divulgation d'informations personnelles. Selon vous, quels sont aussi les risques qu'on voit, peut-être plus particulièrement aujourd'hui au Maroc, auxquels sont exposés les enfants ? Merci beaucoup, Ayman, déjà pour la thématique et le choix du sujet. Bien, donc, je pense, moi, ce qui est important, c'est de démarrer quand même à partir des chiffres. Et je peux démarrer d'ailleurs des derniers chiffres, en fait, des études analytiques qui ont été faites par le Centre marocain de recherche polytechnique et d'innovation, dont je suis le président, qui analyse quand même le comportement des enfants en ligne et qui montre déjà que seulement 10% des enfants marocains connaissent déjà c'est quoi le sens du terme « données personnelles ». Je peux dire qu'ainsi que les risques, ils sont très majeurs et multiples, allant de la santé mentale et le bien-être, tout en passant d'ailleurs par l'éducation jusqu'au risque vraiment physique. Donc, c'est en plus des risques cybernétiques liés aux différentes facettes de la cybercriminalité. Je peux citer le cyberharcèlement, la cyberintimidité, la cyberviolence, la cyberexploitation, la vie sexuelle à l'encontre des enfants en ligne, le vol de données, etc. Donc, c'est toute une liste non exhaustive quand même de risques qui sont toujours présents sur la toile. Il existe bien sûr d'autres risques qui sont en ligne, mais encore beaucoup plus dangereux liés au comportement des enfants eux-mêmes sur Internet. Donc, à savoir par exemple l'isolement, le radicalisme, l'extrémisme, etc. Aussi, des risques liés à la santé mentale et aux troubles en fait d'apprentissage scolaire, c'est le bien-être des enfants. À savoir aussi l'éducation, pardon, je dirais l'addiction aux écrans consiste aussi à un risque majeur qui peut impacter la vie de l'enfant d'une part et de la famille aussi. Et peut aussi conduire à des conséquences très, très graves, à savoir peut-être un échec scolaire ou aussi tout un détachement familial. Donc, il y a toute un panoplie quand même de risques qui sont liés à l'utilisation, mais plutôt au comportement des enfants eux-mêmes sur la toile. Donc, je pense qu'avec les autres panélistes, on peut développer grosso modo et plus ou moins autour de l'une en fait de ces axes qui sont liés quand même au risque d'Internet. C'est très large et c'est très compliqué quand même. Effectivement, c'est ce qui rend, je pense, la tâche encore plus difficile parce que finalement aujourd'hui, l'Internet et les réseaux sociaux sont effectivement un vecteur de transmission. Et justement, en fait, on n'est pas sur un seul risque, mais on est finalement en fait sur beaucoup de risques qui existent habituellement dans la société civile. Je pense que vous parlez des risques de radicalisation, je pense que c'est un bon exemple, qui sont finalement en fait accentués, augmentés et qui prennent en fait des proportions beaucoup plus importantes, notamment à travers Internet et travers les réseaux sociaux. Justement, les réseaux sociaux, ça m'amène à Madame Rawia, et je vais peut-être basculer en anglais juste pour poser la question, so I will switch in English to ask the question. So, Mrs. Rawia, as discussed, I think social media have a big influence on kids. Do you think that the social network today have contributed, in spite of themselves, maybe to develop those risks exposed by the other panelists? And can we talk about maybe a risk spécifique to the social network today? D'accord, merci. Je voulais répondre en français parce que j'aime beaucoup la réponse de Monsieur Youssef et bien sûr de Madame Zoé. Monsieur Youssef, il y avait une réponse à propos de la montée de l'utilisation de l'Internet et c'est vraiment quelque chose qu'on a vu. La montée de la pandémie de COVID-19 a favorisé l'utilisation de l'Internet spécifiquement pour les jeunes. Et alors, notre responsabilité, Facebook, c'est vraiment de protéger les enfants et vraiment donner toutes les ressources, les guides, les partenaires pour « Make sure that the kids and parents are kind of informed » et ils utilisent les guides et toutes les ressources qu'on qu'on la publie. Alors, pour la question à propos des risques, il y a vraiment une grande liste de risques, je voulais la dire en anglais, mais je pense que c'est un peu après l'envoyer à vous tous. Et c'est très important de les savoir et de différer entre chaque classification ou catégorie. C'est phishing attacks, malicious links, bullying and harassment, impersonations and fake accounts, social engineering, extortion, child exploitation, non-consensual intimate images sharing. And of course, the biggest topic is la responsabilité des parents, des éducateurs. Et je vois la question, c'est la question prochaine, mais je voulais vraiment vous dire que c'est notre responsabilité de éduquer, de savoir qu'est-ce qu'il fallait dire ou faire spécifiquement dans la région de Middle East and North Africa, parce que c'est une grande région et on voulait vraiment faire beaucoup plus. On a appartené pour Safe for Internet Day la semaine dernière avec la Jordan Open Source Association. Et c'était vraiment une grande launch pour la région parce qu'on a spécifiquement engagé les parents, les teachers, les écoles, les communautés, les Facebook, comme les Facebook groups et les pages. Alors c'était vraiment une grande partenaire et je suis vraiment très contente de celle-là. Et we look forward to do more in North Africa, hopefully with all the expertise that is today on the table. Thank you very much. Effectivement, la liste, elle est énorme des risques. Et ce qui est plus impressionnant, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on a des risques qui sont actifs. Donc effectivement, des gens qui vont faire du phishing, qui vont faire du harcèlement. Mais aussi, en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on a aussi des risques qui sont passifs, rien que quand on parle par exemple de radicalisme ou quand on parle aussi d'autres sujets, c'est rien que lorsque l'enfant, il a accès à l'information, lorsque l'enfant, en fait, il a accès à des contenus normalement où il ne devrait pas être exposé. Sur ce sujet, éventuellement, je m'arrête peut-être à Asim Mohamed. Aujourd'hui, est-ce qu'on estime finalement qu'est-ce qui existe comme arsenal, peut-être réglementaire, comme dispositif, en fait, qui permet de protéger, de limiter éventuellement en fait, l'accès à ces informations-là ? Et est-ce qu'on estime finalement que ce qui existe aujourd'hui est relativement efficace ou on est plutôt dans un vide qu'il va falloir traiter ? Merci, Amen. Et donc, mes remerciements vont aussi aux organisateurs économiques et entreprises, le CMRPI, le bureau de l'OSIM. C'est Rachid Barbi, DSI Assurance Liézidi qui est porteur du sujet au sein de l'OSIM, ce big sujet de cybercriminalité qui nous tient vraiment à cœur et dont on fait aussi un des axes majeurs de notre stratégie. Je rappelle juste au passage que l'OSIM aussi préside, l'IGF, donc l'Internet Governance Forum, donc qui fait partie des grandes, on va dire, axes de développement des Nations Unies. Alors, avant de répondre à ta question, Amen, je voulais commencer aussi avec deux grands chiffres qui ont été répertoriés par l'Internet Safety 101.org, qui disait que 90% des adolescents actifs sur les réseaux sociaux ont ignoré les actes d'harcèlement dont ils ont été témoins. Donc là, on voit en fait dans l'éducation même, dans la formation de ces jeunes, ils sont passés à côté de certains crimes, donc ils étaient témoins de crimes qu'ils n'ont pas dénoncés. Ça, c'est énorme. Deuxième grand chiffre, un tiers de ces jeunes-là ont déjà été victimes aussi du cyber-harcèlement. Donc ça aussi, c'est énorme. On va poser la question sur le corpus réglementaire. Il existe, enfin, il existe dans tous les pays, même nos pays africains, il existe des corpus réglementaires qui permettent donc d'encadrer en fait tous ces crimes-là. mais j'espère qu'on va revenir sur ces questions-là. Donc, de l'application et l'applicabilité de cet arsenal juridique, mais aussi, il ne faudrait pas qu'on s'arrête qu'à cet arsenal juridique, il faudrait aussi qu'on se penche sur la responsabilité de chaque acteur en fait de la société civile par rapport à ce genre de crimes. Je voulais aussi parler de... c'est bon table à parler de la publication d'informations privées. Alors, les enfants ne comprennent pas vraiment où est-ce qu'elle se situe, la limite sociale des informations privées qu'ils peuvent partager. Là, je partage avec vous une enquête édifiante qui a été menée à New York où un organisme est sorti dans les rues de New York pour questionner des adolescents, des jeunes, sur s'ils pouvaient partager leurs données personnelles contre un cookie à la cannelle. Vous imaginez un cookie à la cannelle qui coûte un dollar. Alors, pratiquement plus de 90% de ces jeunes étaient prêts à monétiser, à échanger leurs données personnelles contre un cookie à la cannelle. C'est vraiment édifiant. Alors, ce que les enfants ne savent pas déjà, c'est qu'il n'y a pas de votants supprimés sur Internet. Tout ce que votre enfant publie sur Internet sera presque impossible à supprimer plus tard. Mais les adolescents en particulier ne pensent pas au fait qu'un futur employeur ou un conjoint puisse réagir à des images amusantes ou d'autres contenus personnels qu'ils publient sur leurs profils sur les réseaux sociaux et d'autres sites Internet. Donc là, en fait, et je ne le dirai jamais assez, il y a trois solutions. C'est éduquer, éduquer, éduquer. Je pense qu'on va revenir sur ces questions des facteurs clés de succès pour justement endiguer ce genre de crime. Et on parlera de l'éducation, de la sensibilisation et de notre rôle, nous, en tant que société civile. Un NGO comme l'OSIM, comme le CMRPI, ont un rôle énorme à jouer sur ce sujet-là. Merci beaucoup, Simoham. Effectivement, je pense que les rôles et les responsabilités viennent de partout. Et effectivement, pour pouvoir lutter contre ça, c'est vraiment l'action de l'intégralité des associations, l'action de la société civile et puis l'action effectivement aussi des réseaux sociaux. Justement, puisque vous l'avez évoqué, je vais peut-être me retourner vers Sius. Je pense qu'on a bien compris effectivement le panorama des risques. On a bien compris en fait la mentalité des enfants, ce qui existe aujourd'hui. Justement, selon vous, quelles sont effectivement les stratégies aujourd'hui qui sont mises en place ? Quelles sont les actions qui sont déjà entreprises aujourd'hui ou qui existent contre effectivement ces fléaux-là ou contre ces risques-là de votre côté du monde ? Je peux dire que déjà la stratégie existe. Donc, il existe une stratégie chez l'Etat, bien sûr. C'est une stratégie en fait qui a été lancée, je pense, 2018 par le ministère de tutelle, à savoir le ministère de la Famille et qui se veut quand même une stratégie intégrale, une stratégie qui va impliquer tous les acteurs autour de la thématique en fait de l'enfance. Donc, c'était en 2018, c'était la stratégie nationale d'ailleurs en fait de la protection des enfants en ligne. Donc, ils étaient les objectifs, c'est de comprendre déjà le terrain et d'impliquer en fait tous les acteurs et de mettre sur place tout un mécanisme de prise en charge des enfants en ligne et également tout un arsenal juridique aussi à revoir. Déjà, je dirais que je rejoins mon collègue, c'est Saad qui a évoqué la question d'arsenal juridique. Il y a quand même des textes de loi qui sont dispersées partout dans la diversité de lois qui sont en place. Je parle ici de la procédure en fait du code pénal. Il y a certainement la loi 103, la dernière loi qui a été quand même publiée relative à la lutte contre la violence à l'égard des femmes qui constitue quand même un moyen qui contient des textes qui parlent directement sur la violence à l'encontre des enfants en particulier et surtout en ligne. Donc, l'arsenal juridique aussi, ça reste quand même une question à laquelle cette stratégie-là doit répondre clairement parce qu'il fallait quand même avoir un code, je dirais, de l'enfance qui parle ou bien qui se concentre sur l'aspect numérique et l'aspect en ligne, ce que l'on ne trouve pas partout dans les lois qui sont maintenant actuelles et qui répondent plus ou moins, qui servent plus ou moins à la problématique en fait de la protection des enfants en ligne. À part en fait cette stratégie nationale qui est maintenant en place, il y a quand même plusieurs initiatives qui sont en parallèle déjà par la société civile et là je peux citer quand même la dernière initiative qui a été lancée avec tous les acteurs presque la task force d'écosystèmes en fait de protection en ligne au Maroc. Je cite l'OSIM, par exemple, le CMRPI, l'association BEITI, l'association Sourire de l'IDA AMEN et la Fédération des parents d'élèves au Maroc. Et bien sûr, avec tout un partenariat avec le gouvernement et aussi avec le soutien des conseillers de l'Europe. Parce que la thématique, il est très, très, vraiment complexe comme je l'avais introduit au départ et l'implication de tous les acteurs, chacun, il a un rôle à jouer dans la complémentarité. Et je précise et je rejoins mon collègue Saad sur le fait en fait de travailler beaucoup plus sur la prévention que sur l'action. Donc on est censé quand même de travailler sur la sensibilisation. Et là, c'est le rôle de l'école, c'est le rôle aussi de la famille pour en fait prévenir, pour éduquer. On a besoin d'ailleurs de cette éducation numérique et de cette culture en fait de quoi ? De la vigilance vis-à-vis les opportunités d'Internet, mais également de la vigilance, pardon, des risques d'Internet, mais aussi d'en profiter de ses avantages. Donc, je pense aussi parmi les stratégies en fait, c'est ce finalement que nous avons lancé avec les IWF. Et là, je remercie ma collègue Zoé pour en fait de nous avoir rejoint quand même dans cette lutte contre les contenus illicites, les contenus qui ont en relation directement avec l'abus succès à l'encontre des enfants en ligne. Et ça constitue quand même une thématique très, très sensible au Maroc, vu en fait la diversité culturelle et vu aussi en fait la culture marocaine. Donc, c'est le premier pas, mais je pense que le chemin est très, très long pour arriver quand même à toute une stratégie qui est intégrée, qui va répondre quand même à toutes les problématiques de l'enfance en ligne. Voilà. Merci beaucoup. C'est effectivement, enfin, je pense qu'il y a plusieurs niveaux à ces actions-là. Déjà, il faut pouvoir les identifier, chose qui n'est pas spécialement facile. Je pense que les chiffres en parlent, l'enfant n'a pas réellement spontanément le réflexe de parler de ces risques-là. Peut-être parce qu'effectivement, ils ne les mesurent pas. Et l'exemple de Simon Hamad, il est frappant. Je pense que les cas de ces enfants qui ont donné leur identifiant personnel contre le cookies, finalement, pour eux, il ne s'agisse pas d'une erreur ou à la limite d'un risque. Donc, forcément, ce n'est pas spécialement des gens qui vont en parler ou peut-être une petite partie. Justement, je passe peut-être, effectivement, à Madame Zoé, puisque vous l'évoquez ici, Jusuf. Le rôle, effectivement, des organismes internationaux, il est très important parce qu'on peut apporter des solutions qui sont globales. On peut apporter aussi des solutions qui ont marché dans d'autres environnements. Vous avez cité ici, Jusuf, un exemple de collaboration aussi avec l'association. Donc, globalement, Madame Zoé, qu'est-ce qu'on peut apporter éventuellement comme réponse ? De votre côté, effectivement, quelle typologie de solutions peut apporter un organisme international dans ce genre de contexte ? Merci, merci beaucoup. J'aimerais vraiment rejoindre messieurs Saad et professeurs Bentaleb sur cette importance de la stratégie nationale. Dans un premier temps, je pense que c'est une nécessité pour chaque pays d'avoir une stratégie, déjà parce que ça ouvre le débat, en fait, et ça porte un petit peu la lumière sur ce genre de problème et le fait que, malheureusement, ce genre de problème arrive dans tous les pays parce que l'Internet n'a pas de frontières, mais aussi l'importance de ce niveau international et d'une coopération, d'une réelle coopération internationale. Et je pense que, donc, ce projet de portail de signalement entre l'IWF et tous les acteurs au Maroc, en particulier le CMRPI, montre vraiment l'importance de cette collaboration internationale. Et donc, une association comme la mienne, comme l'IWF, ne pourrait pas, en fait, être efficace sans cette collaboration internationale et sans ces partenariats dans tous les pays parce qu'encore une fois, voilà, l'Internet n'a pas de frontières. Alors, je pense, donc, si je pourrais, si je peux revenir un petit peu sur le portail de signalement pour un petit peu expliquer plus amplement le projet. Donc, d'abord, j'aimerais encore une fois remercier au professeur Bentaleb et tous les partenaires, donc le Centre marocain de recherche polytechnique et d'innovation, donc CMRPI, le Conseil de l'Europe, la Task Force de l'espace Maroc Cyber Confiance, aussi spécialement, donc, la session AMAN, et puis Facebook qui ont énormément soutenu, en fait, tous les lancements de portails et particulièrement celui au Maroc qui a été, donc, lancé officiellement la semaine dernière, le jour du Safer Internet Day. Et, en fait, je pense que c'est ce genre de projet qui montre vraiment, encore une fois, ce niveau international, la nécessité d'avoir une collaboration internationale parce que la façon dont ce portail fonctionne, c'est que grâce à, donc, cette collaboration, aujourd'hui, les Marocains peuvent, donc, signaler les images et vidéos d'abus sexuels sur enfants sur lesquels ils peuvent tomber, en fait, sur Internet. Parce que, malheureusement, aujourd'hui, avec les bénéfices d'Internet, il y a aussi ce côté plus sombre où, en fait, toute personne peut un petit peu voir tout et n'importe quoi sur Internet, y compris ce genre d'image vraiment choquante. Et donc, un portail, en fait, de signalement ne permet pas seulement d'éviter la revictimisation des enfants qui ont donc été abusés sexuellement et qui ont les images d'abus sur Internet, mais ça permet aussi de rendre Internet plus sécurisé pour tous, y compris les enfants qui pourraient, malheureusement, tomber sur ce genre de contenu en étant sur Internet de façon totalement innocente. Et donc, voilà, je pense que, encore une fois, c'est par ces patenariats, pardon, que les organisations internationales peuvent, donc, continuer à faire leur travail. Et voilà, j'aimerais vraiment revenir sur cette idée d'éducation, parce que je pense que c'est, en effet, extrêmement important, parce que, comme j'ai expliqué, donc, l'IWF s'occupe vraiment de retirer ces images et vidéos de l'Internet, mais bien sûr, ça veut dire qu'elles y sont déjà. Ce genre d'images et de vidéos ont déjà été mises. Et il y a vraiment l'importance d'éviter, en fait, que ces images et ces vidéos se retrouvent sur Internet dans un premier lieu. C'est-à-dire, comme je pense, tous les autres panélistes en ont parlé, cette idée de, voilà, éduquer les enfants, éduquer aussi les parents et permettre de donner, en fait, les moyens aux parents de, comment dire, de trouver une solution et de pouvoir discuter avec leurs enfants. Mais je pense que je m'avance un petit peu trop et ce n'était pas vraiment la question à ce moment-là. Mais voilà, je voulais juste revenir sur l'importance de l'éducation. Voilà, merci. Non, 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 c'est très bien. Et d'ailleurs, le sujet de l'éducation est très important. Peut-être juste avant de passer à Simham, avec ce point-là sur l'éducation notamment, peut-être aussi l'éducation numérique. Petite question pour rebondir. Aujourd'hui, vous avez lancé, effectivement, cette plateforme-là. Est-ce qu'on a suffisamment de recul pour voir, aujourd'hui, en fait, l'efficacité ? Est-ce qu'on a beaucoup de signalements qui sont en train d'être faits ? Et finalement, est-ce qu'aujourd'hui, on est arrivé à retirer beaucoup d'images ? Enfin, ma question, elle est ouverte pour CIO, sauf Mme Zoré aussi. Alors, si je puis commencer. Alors, je pense que, par rapport au portail de signalement du Maroc, qui a été lancé il y a exactement une semaine, malheureusement, on n'a pas suffisamment de recul pour pouvoir vraiment parler de l'efficacité. Mais ce portail est donc le 45e portail que l'IWF a lancé à l'international. Et à travers les autres portails, on peut vraiment voir cette efficacité parce qu'alors qu'il y a 25 ans, au moment où l'IWF a été créé, il n'y avait qu'un certain nombre d'images et de vidéos qui ont pu être retirées. Donc, je pense qu'à ce moment-là, l'Angleterre, je pense que c'est un chiffre assez parlant, l'Angleterre hébergeait environ 18 % de toutes les images et vidéos d'abus sexuels sur enfants, c'est-à-dire que les marques qui offraient Internet, donc Beauty, Virgin, etc., étaient abusées par des criminels et hébergées 18 % de tout ce matériel. Aujourd'hui, l'Angleterre héberge moins de 0,12 %. Donc, ça montre vraiment le travail des analystes d'avoir vraiment permis à l'Angleterre d'être un environnement hostile à l'hébergement de ce genre de photos et de vidéos. Malheureusement, ça veut dire que ce genre d'image est toujours hébergée dans d'autres pays, comme par exemple les Pays-Bas qui a un système d'hébergement très performant. Et donc, c'est vraiment, encore une fois, pour revenir à l'importance de la collaboration internationale, c'est seulement en collaborant ensemble que nous pourrons vraiment venir à bout de cette pandémie qui est assez terrible. Donc, voilà, ça, c'était vraiment les chiffres internationaux. Et peut-être que je vais laisser Sir Bentaleb revenir sur les chiffres marocains. Voilà, si je peux, si vous le permettez, Ayman, Zoué, donc c'est vrai, ça fait une semaine maintenant que nous avons lancé le portail, il est encore tôt, de parler des statistiques et des signalements. Pour des raisons, une semaine, ce n'est pas suffisant d'une part, mais d'autre part, il fallait compter beaucoup sur la communication parce que les Marocains ne sont pas au courant, d'une part. D'autre part, le sujet lui-même présente quand même, je dirais, une complexité particulière parce que ça touche quand même à des tabous ici au Maroc. Donc, il faut le dire clairement. Donc, c'est le travail, d'ailleurs, c'est notre travail tous, de travailler sur cette facilité d'expliquer, d'informer les gens, de leur expliquer l'intérêt quand même de signaler tout en gardant l'anonymat. Donc, peut-être Zoué n'a pas mentionné ce petit détail qui est celui de pouvoir signaler tout en restant anonyme. Ça, c'est intéressant aussi pour les Marocains pour qu'ils s'encouragent quand même à le faire. Mais je pense que notre collaboration, elle est très importante avec les industriels du numérique. Je compte ici sur Facebook, qui est déjà un partenaire, en fait, du CMRPI depuis, je dirais, 2019. Nous travaillons sur beaucoup de sujets en relation avec la lutte contre les propos de Henn, etc., et l'extrémisme. Donc, il y a déjà, avant ce partenariat avec IWF, il y a déjà un partenariat avec Facebook sur le signalement et la suppression des contenus en relation avec les publications online sur les plateformes de Facebook, en relation avec les propos de Henn, etc. Et c'est très, très efficace. Donc, dernièrement, il y avait beaucoup vraiment de vidéos qui ont été postées sur les plateformes Facebook et ils ont été supprimés vraiment grâce à ce partenariat avec Facebook. Donc, on souhaite avoir la même chose avec IWF. On compte toujours sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de réseaux sociaux pour atteindre les Marocains, pour atteindre les jeunes. Nous avons travaillé sur des capsules, peut-être explicatives, qui nous permettent, ou bien qui permettent aux Marocains de comprendre le principe du signalement. Mais il faut dire que les jeunes, ils ne sont pas ni sur les écrans TV, ni sur les chaînes satellites, mais ils sont sur les réseaux sociaux. C'est pour cette raison-là que peut-être l'apport et la contribution des industriels du numérique, il va servir vraiment ce partenariat-là. Donc, je suis vraiment désolé, Ayman, si je m'en emploisse quand même la parole. Je sais bien que nos chers panélistes, ils ont beaucoup de choses à dire. Pas du tout. C'était effectivement très intéressant et c'est important effectivement d'entendre ces feedbacks-là. Moi, sincèrement, je suis très content de voir une telle plateforme parce que finalement, c'est une action et c'est une réalisation concrète. Et justement, peut-être pour continuer sur ce débat-là avec Simo Hamd notamment, la question que je me pose naturellement quand j'entends effectivement tout ce qui existe aujourd'hui, une stratégie nationale, une loi, etc. Est-ce que réellement c'est efficace aujourd'hui ? Est-ce que finalement, on n'est pas en train de se dire qu'il y a des choses qui sont plus ou moins théoriques, entre guillemets, c'est une stratégie, c'est des lois ? Mais comme si Oussef l'a dit, déjà, il y a un problème en fait parce que c'est un tabou national. Les gens ne déclarent pas ce genre d'abus, ce genre d'harcèlement, encore moins si on est effectivement dans la sexualité. Et finalement, ce qui nous laisse dire, est-ce que ça ne serait pas, est-ce que la meilleure arme finalement pour lutter contre ces risques-là ne serait pas finalement l'éducation, comme ça a été évoqué par les différents panélistes, que soit en fait l'éducation des enfants, ça dure pas, mais l'éducation de façon générale de tous les utilisateurs en fait des services numériques au sens plus large. Merci, Emmanuel, pour la question. Et je vais commencer par le début de ta question. Est-ce qu'on en fait assez ? On n'en fera jamais assez. Et j'ai toujours tendance à comparer en fait ce monde du net avec la guerre que nous menons tous pour limiter les accidents sur la route. Aujourd'hui, on parle des autoroutes du 21e siècle et du net. Pour moi, c'est exactement la même chose parce qu'on éduque, on forme, on sensibilise aux côtes de la route, à comment est-ce qu'un enfant doit se comporter quand il va traverser la rue devant un feu rouge, un feu vert, etc. Et c'est ça ce qu'on doit faire. L'arme fatale, c'est l'éducation, c'est la sensibilisation. On n'en fera jamais assez. Quoique aujourd'hui, vous avez toutes les voitures sont dotées de dernières technologies en matière de sécurité et de sûreté. Cela n'empêche pas qu'on ait encore des morts sur la route. Donc, on n'en fera jamais assez. C'est notre tâche, on va dire responsabilité. Nous tous, en commençant par le gouvernement. Tout à l'heure, Sevental a évoqué le ministère de la Solidarité et de la Famille au Maroc. Je me suis pris une petite, on va dire, expérience d'aller voir ce qui se dit, ce qui s'est fait sur le site web, la vitrine. Je me suis heurté à une erreur 404, un site qui ne tourne pas aujourd'hui. Je défie quiconque à me donner aujourd'hui, le nom de notre ministre, de ce ministère de Solidarité et de la Famille, je l'en s'incuise, ou des résolutions qui ont été prises par ce ministère, ou de lutte contre la cybercriminalité, ou de lutte contre la cybercriminalité adressée aux enfants. Donc, j'en suis incapable. Alors que c'est vrai qu'on se démène comme on peut, la société civile se démène comme elle peut, le CMRPI avec d'autres partenaires, l'OSIM, la PBI et d'autres, pour que justement, on puisse frapper très fort et très loin du merci aujourd'hui aussi, économie entreprise et de votre place dans la sensibilisation et la divulgation de l'information. Vous avez lancé ce webinaire qui est extrêmement intéressant, important. Nous avons parmi nous aussi l'Internet Watch Foundation, Facebook et les autres. C'est notre rôle, nous, de nous prendre en main pour qu'on puisse justement, ne serait-ce que réduire un petit peu, en fait, l'impact de ce fléau et de ces crimes. Donc, encore une fois, j'ai bien envie, I have a dream aujourd'hui, de voir une agence de sensibilisation ou de de la route. J'ai envie de voir aussi au Maroc et ailleurs, une agence de sensibilisation au risque de cybercriminalité et de risque sur Internet. Donc voilà, il y aura d'autres idées à lancer et j'interviendrai avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Simran. C'est vrai que la question qui, c'est la question qui revient toujours finalement sur les actions, sur l'efficacité, sur, et c'est clair, on n'en fait jamais assez. On n'en fera jamais assez. Le tout, c'est de trouver finalement le bon équilibre et de se dire finalement, on a mis le minimum, en fait, déjà. On s'assure d'avoir déjà le minimum et de continuer à améliorer de façon incontinue. Si je nous reste effectivement à Madame Ravia, puisque les réseaux sociaux aujourd'hui sont au cœur, en fait, de ces risques-là, we discussed about the strategy et I think it's not an easy task. The idea is to identify first and is not easy then to react and to educate. What is the role actually of social network and the identification and the action that can be taken regarding to those risks? What are the kind of actions that maybe Facebook put in place to try to limit those risks and to fight those risks? Thank you, Ayman. I'm going to answer this in English for a few reasons. I loved all the comments that were shared by everyone and I think the key topic that Mr. Mohamed said about hosting an agency of that dream is also my dream and the fact that you are encouraging everyone to take on the job as a personal mission rather than a job to be done and that's it. I think something that is worth noting always is that at Facebook we always believe that we are at one percent of the journey and the journey is never accomplished. So given the online safety and how this topic is really, really challenging and we all agree on that point, I think. But we always try to step ahead of the game and get our partners and educated entities and organizations and very active organizations like yourselves and pretty much setting an example on how you want the Monoco to look like or staying safe online, ensuring that everyone is staying safe and so on. I think, you know, Facebook, just to take a step back, is a platform across all its family of apps where people come to share joy, to share their experiences. But this cannot happen if we don't make our users feel safe. So our job is basically to ensure the safety of these users and making sure through, again, we insist on the fact that education, education, education is the most important key pillar to enable the online safety. And of course, we cannot do that alone. We need the partnerships that are local, regional and international to make that dream become true. And I think in terms of the quick stuff that we have recently done, we always use the Safer Internet Day as the moment and the occasion to remind people about staying safe online really matters. And of course, the theme of this year was together for a better internet, I think, is the most important sentence that you can hear on how can we collaborate and collectively go and be one voice on a one mission to make sure that our users are actually feeling safe online and making sure that our platforms are safe platforms rather than only the social platforms that offer joy. But of course, with high risks, if we don't deliver and make our job and our users feel safe. I think the other key highlights and that I would like to focus on is that Facebook has a resource safety resource center that we would encourage all our users to visit. We have launched recently for Safer Internet Day in partnership with the Jordan Open Source Association, the Al Aman Arraqami. It's a microsite and I'm happy to share it on the Facebook page through the organizers. I think this is something very, very important for people to get to know, especially parents, teachers. And I think most importantly is the personal responsibility. I need to feel responsible as a user on how to protect myself and others and how to make sure that if you see any of the risks that I mentioned earlier in the conversation, is that you need to report and inform people about what is happening. And this is why our communities are being built to make to make sure that they are bringing the world closer together and ensuring that we are in a safe world and a safe community and not in a high-risk or dangerous one. I totally agree with you, but maybe another question, because we are talking so much about reporting, we are talking also so much about education. Can we can we say that actually today is impossible, let's say, to identify the cases of attacks, let's say, for the children, if those children or the parent doesn't report or if those people doesn't have the needed education to identify that that the risk. It is impossible, actually, for the social media through, I don't know, the type of word that the people use or something like that to identify those those attacks. Actually, just some some information that I'd like to share is that we have actually 35,000 people that actually are actively working on the security and safety topic across our Facebook apps. And we recently launched our community standard enforcement report, which includes all the reporting or the harassment, any sort of risks that is basically around safety online. And we have actually I will read the figures for you just for accuracy, is that in Q4 of 2020, we took action on 6.3 million pieces of bullying and harassment content on Facebook compared to 3.5 million in Q3. And then 5 million pieces of bullying and harassment content on Instagram compared to 2.6 million last year. So I think AI has a huge role in detecting those. But of course, when it comes to the single case or what we call the user case scenario, I think it will be more dependent responsibility to prevent this from happening in one case. And I think you guys you guys have all discussed the fact that this is somehow a taboo in Morocco, like any other Arab country where, for example, women harassment or children harassment is kind of linked to it or the abuse online and so on. But I think through the proactive and very active work that the NGOs are doing, I think this is where the opportunity is to educate parents and those who are victims of such incidents to report through the NGOs who will be, of course, industry leaders that we would be keen to partner with in order to spread this education and prevent these risks from happening. It's very clear. Thank you very much, Mrs. Zeroya. Thank you very much. Thank you very much. aujourd'hui, si on essaie effectivement dans cette troisième partie de voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place finalement, quelles sont les principales recommandations qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus qu'est-ce qui manque aujourd'hui et ça serait effectivement peut-être prioritaire de le mettre en place et peut-être pour commencer cette partie-là, je me tournerai peut-être vers Mabenzoué essayons d'avoir justement une vision, je pense que vous avez une vision internationale puisque vous avez participé à pas mal de projets en ce sens-là selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait tirer finalement des meilleures pratiques, des lessons learned qui ont eu lieu dans d'autres pays éventuellement et qui seraient peut-être intéressants à rajouter ou à implémenter notamment dans des pays comme le Maroc. Merci, merci beaucoup pour cette question alors je pense que pour continuer sur la même lancée, donc les autres panélistes ont discuté, encore une fois l'éducation c'est ce qu'il y a pour moi aussi le plus important, c'est-à-dire c'est-à-dire éduquer tous les acteurs importants, c'est-à-dire bien sûr les enfants en premier lieu, mais aussi leurs parents encore une fois et puis tuteurs, professeurs etc. mais quelque chose que j'aimerais rebondir sur ce que Madame Rawat a dit par rapport en fait à l'importance des industry leaders, c'est-à-dire vraiment le fait que je pense qu'on ne parle peut-être pas suffisamment du rôle important en fait de tous les entreprises de télécommunications et les fournisseurs de services internet parce que, donc je pense qu'encore une fois le rôle de la société civile a vraiment été discuté et voilà, c'est un des acteurs les plus importants gouvernement, organisation internationale etc. etc. après bien sûr donc les parents, mais aussi le fait que voilà, les fournisseurs de services internet nous offrent aujourd'hui un outil vraiment indispensable, c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui c'est grâce à internet qu'on peut avoir ce webinaire mais aussi malheureusement, c'est aussi en fait à cause, entre guillemets du fait que voilà, l'internet est aussi autant utilisé et peut vraiment être voilà, on peut mettre une photo une vidéo enfin vitesse grand V c'est vraiment impressionnant que ce genre de service ce genre d'outil extraordinaire peut aussi malheureusement être abusé et je pense que donc comme enfin vous avez voilà des industry leaders responsables comme Facebook qui vraiment a des modérateurs a des des politiques enfin des comment dire des politiques de sécurité donc voilà il y a Facebook il y a Google enfin vraiment les grands leaders du marché je pense ont ce genre de policy mais je pense que c'est important que chaque entreprise ait ce genre de voilà de best practice aussi et voilà donc je pense que je peux aussi parler de ce que l'Internet Watch Foundation fait pour pour les industries donc on a un système de de membership où en fait les les industries peuvent prendre certains services de l'IWF comme par exemple la liste de blocage d'URL je pense que c'est assez intéressant et ça relie un petit peu donc à l'utilité du portail qui n'est pas seulement pour signaler mais qui est aussi pour permettre à ces entreprises et à chacun en fait à tous les utilisateurs des services internet d'être plus en sécurité parce que lorsque une image ou une vidéo a été vu comme étant en effet un abus sexuel sur enfant l'URL sur lequel cette image ou vidéo apparaît est en fait placée sur cette fameuse liste de blocage d'URL qui permet à tous les utilisateurs de ne pas avoir accès à cette URL jusqu'à ce que l'image ou la vidéo soit retirée et donc voilà l'Internet en fait devient plus comment dire sécurisé pour tous et donc je pense que encore une fois donc pour revenir à mon point de départ il y a aussi l'importance de tous les acteurs que nous avons mentionnés en plus des entreprises de télécommunications et des fournisseurs de services internet qui doivent aussi se rendre compte qu'ils offrent un outil exceptionnel mais aussi malheureusement qui peut être abusé voilà merci beaucoup Zoré je pense effectivement c'est le mot qui reviendra toujours l'éducation l'éducation c'est vraiment un facteur clé ce qui m'amène justement à six jours sauf pour aller plus dans cette piste là concrètement quand on parle d'éducation aujourd'hui si on prend le Maroc on parle d'éducation comment on peut concrétiser ça est-ce que finalement c'est très en amont au niveau des écoles où il faut sensibiliser les enfants par rapport à ces risques-là est-ce que c'est des jeux de rôle où on essaie de leur expliquer ça ça constitue un risque ça ça constitue une attaque ça il faut le signaler est-ce que c'est une éducation aussi culturelle à un niveau un peu plus large au niveau de la société pour faire comprendre que voilà c'est pas tabou finalement de reporter ce genre d'action et au contraire il faut le faire parce que sinon on peut pas on peut pas lutter selon vous comment peut se concrétiser justement en fait cette éducation et comment opérationnaliser cette éducation voilà je pense que il ne faut pas se jeter quand même les rôles entre les tous les acteurs si on parle de l'éducation c'est vrai l'école je dirais c'est le noyau mais c'est pas le taux donc il fallait voir les choses dans sa globalité et dans une stratégie quand même globale éduquer vraiment c'est le rôle de nous tous je tiens déjà à le préciser donc il fallait clarifier les rôles quand même pour pouvoir instaurer quand même une culture de digital ou bien de sécurité chez les enfants et chez le citoyen lambda quel que soit dans la société donc les rôles je reviens là-dessus sur le rôle de chaque partie ou bien de chacun ou chacune des parties prenantes dans ce domaine et je peux dire déjà que les rôles à mon sens de chacun chaque acteur doit être clarifié son chevauchement et dont la complémentarité le gouvernement bien sûr il élabore la stratégie une stratégie qui tient en compte des indicateurs du terrain basé sur des statistiques fiables et actualisées sur des recommandations bien sûr des acteurs du terrain et aussi une stratégie qui contient pardon qui tient en compte des engagements du Maroc aussi vis-à-vis la communauté internationale une stratégie d'ailleurs j'aimerais bien appuyer sur sa stratégie parce qu'on ne peut pas travailler d'une manière isolée ni l'école ni la société civile donc il fallait travailler en amont sur une stratégie qui met au centre l'intérêt de l'enfant et son environnement puis l'État il doit mettre quand même en place tous les moyens et toutes les ressources nécessaires pour la mise en oeuvre la mise en place de la stratégie en impliquant les acteurs à savoir particulièrement la société civile qui est en contact direct avec la cible à savoir les enfants et aussi les familles lui donner les moyens nécessaires pour réussir sa mission et d'accompagner et de sensibiliser l'école la famille aussi doit être doit assurer ou bien assumer une grande responsabilité dans le processus de protection des enfants en ligne avec l'instauration et l'éducation au numérique donc il fallait souligner l'éducation au numérique c'est un outil nouveau d'ailleurs et qui présente beaucoup de risques les régulateurs aussi doivent renforcer le contrôle mais aussi les fournisseurs d'accès les opérateurs télécom et les industriels du numérique ont leur part quand même de responsabilité sociétale tout le monde il est concerné donc je dirais qu'il fallait travailler ensemble pour cette mise en place de je dirais je peux utiliser le terme il fallait mettre une stratégie d'éducation au numérique donc ça dépasse beaucoup le rôle de l'école et aussi le rôle de la famille c'est une stratégie qui est quand même portée par tout le monde et dont chacun a une responsabilité voilà merci beaucoup si vous je pense effectivement le mot est juste stratégie d'éducation numérique agir de façon beaucoup plus large beaucoup plus importante justement si Mohamed je pense à travers l'association dont vous êtes président des utilisateurs des systèmes d'information au Maroc vous pouvez avoir justement ce rôle clé dans ce genre de stratégie d'éducation numérique de façon générale est-ce que pour vous effectivement c'est quelque chose qu'on peut mettre en place et opérationnaliser assez rapidement et au-delà effectivement de cette stratégie d'éducation numérique comment on peut agir aussi très concrètement que ce soit à travers l'association ou d'autres recommandations qu'on peut mettre en place plus spécifiquement pour le Maroc je pense que rien n'est impossible il suffit de vouloir et je crois que quand on commence à balayer il faut commencer d'en haut from top et donc il faudrait une vraie politique gouvernementale pour donc justement endiguer ce fléau et d'inviter tous les partenaires aujourd'hui qui font beaucoup de choses CMRPI IWF Lozim et puis d'autres partenaires on fait beaucoup de choses chacun dans son coin nous avec le CMRPI par exemple sur les 3-4 dernières années on a été chercher des enfants venant de zones défavorisées des femmes illettrées pour les sensibiliser en une journée on a sensibilisé on est allé chez pas mal d'associations pour les éduquer les sensibiliser par rapport au risque derrière le net le risque derrière aujourd'hui ce que j'appelle la maladie de la transférite aujourd'hui tout le monde transfère tout ce qui lui tombe sous l'index sur Whatsapp sachant qu'on engage notre responsabilité quand on transforme quand on transfère une fake news ou des photos malveillantes ou ce genre de choses donc une stratégie oui tout comme le disait Youssef tout le monde agira de par son rôle et sa responsabilité et donc je suis sûr que dans notre petit périmétroscope Maroc ou Afrique du Nord ou Afrique ou régionale on peut faire beaucoup de choses on est tous linkés à plusieurs organismes qui peuvent aussi apporter leur pierre à l'édifice et donc comme ça on agira en meute on agira en groupe on agira en commando et on peut en fait avoir cet impact loin et fort voilà ce que je peux dire je peux faire un reveal aujourd'hui par rapport au site que veut lancer on va dire ce fabuleux think tank le CMRP est venu nous voir pour chercher en fait des solutions technologiques et un hébergement à ces sites je peux dire qu'aujourd'hui l'OZIM à travers ses partenaires la bourse de Casablanca et N plus 1 sont prêts à apporter leur pierre à l'édifice pour fournir l'infrastructure qu'il faut l'hébergement qu'il faut donc justement pour mettre en place des solutions des outils qui peuvent nous permettre de réduire en fait ce fléau là voilà merci beaucoup c'est Mohamed je pense effectivement en fait la réponse n'est pas individuelle mais c'est vraiment en fait dans la coordination et l'alliance entre les différents organismes et les différents partis et comme vous l'avez si bien dit en fait il faut commencer par balayer à partir du haut et donc je pense que c'est important d'avoir une vision globale d'avoir effectivement une stratégie mais surtout en fait que les opérateurs soient quand même en fait soudés et soient effectivement en symbiose pour qu'on puisse avoir une réponse collective et surtout une réponse impactante la réponse collective justement elle est forcément avec les réseaux sociaux on ne peut pas on ne peut pas envisager de réponse sans les réseaux sociaux parce que c'est là où quasiment tout se passe et justement en fait Mrs. Moravia which kind of support do you think that social media can provide to the association and to the local partners in Morocco for example to help them to find those kind of risk ok je voulais dire quelque chose à propos de la réponse de monsieur Youssef et monsieur Mohamed on a ainsi collaboré avec des experts pour développer Get Digital c'est plutôt le sujet que monsieur Youssef a insisté à propos de l'éducation numérique alors c'est c'est un nouveau programme qui propose des leçons des conseils et des ressources pour les parents des écoles et les jeunes et bien sûr développer les compétences dont ils ont besoin pour devenir bons utilisateurs des plateformes numériques alors j'aime beaucoup the flow of the conversation et je voulais vraiment call it a call to action comme Mr. Mohamed tu as dit ça on doit vraiment partner pour faire cette mission come to life I'm very happy to be part of this and please I will raise my hand as the first participant to make sure that this is going well and I think this is the whole purpose of this such events and collaborations yes thank you to technology but I think le plus important c'est faire les missions come to life alors c'est le c'est le support que je voulais offrir et enfin dernier élément mais non des moindres nous savons que notre travail as Facebook n'est sans doute jamais terminé lorsqu'il s'agit de la sécurité sur Facebook et tous les autres sujets nous continuerons à développer les meilleurs outils les politiques comme madame Zoé a dit j'ai vislié et on travaille en partenariat avec les experts de l'industrie comme vous tous et je vais vraiment l'honneur de travailler avec vous tous et parler aujourd'hui et participer dans cette panne merci beaucoup thank you very much it's also a pleasure for us to be to be with us in this in this panel je pense voilà je pense on a plus ou moins fait le tour peut-être on prend quelques questions effectivement pour essayer d'engager aussi la discussion avec les personnes qui nous suivent et que nous remercions j'ai recensé effectivement trois questions que je vais essayer de vous poser chacun à son tour donc première question qui était plus en fait on a parlé des FAI des opérateurs finalement la question était de se dire quel type de contribution on va essayer d'attendre aux deux et peut-être effectivement je poserai ces questions à madame Zoé deuxième question c'était un point relatif au contrôle parental le point a été de dire finalement est-ce qu'il ne serait pas beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace de vulgariser justement en fait le contrôle parental et de le systématiser et je poserai peut-être cette question-là à Simon Hamad et puis il y avait une troisième question qui est un peu plus globale et qui dit finalement ok on a parlé de plusieurs sujets on a parlé de l'intérieur de collaborer ensemble d'éducation etc mais finalement si on peut sortir avec une action concrète chacun qu'est-ce que ça serait et là pour le coup je poserai peut-être la question à un tour de rôle à chacun donc je reviens peut-être à ma première question Madame Zoé finalement quelles contributions on peut attendre enfin vous en avez parlé je pense tout à l'heure dans les recommandations avec les éducations mais vous avez mentionné le rôle des opérateurs et des EFAI quelle typologie de contributions on peut attendre de juste merci merci beaucoup et à la rigueur je pense que ça aussi pourra revenir un petit peu à votre dernière question parce que je vois une question de Nourdine Ayouch par rapport donc à ces fameuses recommandations concrètes et je pense que voilà niveau donc bonne pratique internationale par rapport donc au EFAI je pense qu'il y a cette idée je pense que c'est en tout cas le cas aux Etats-Unis et je pense en Angleterre aussi que donc les entreprises en fait ont l'obligation de signaler les abus sexuels enfin les images et vidéos d'abus sexuels sur enfants qu'ils sont sur leur plateforme et les mais aussi les comment dire les utilisateurs d'internet c'est dans la loi aux Etats-Unis c'est le seul le seul type de violence qui est donc obligatoire de signaler c'est-à-dire que les gens pourraient être pourraient avoir en fait des problèmes avec la loi s'ils ne signalent pas ce genre d'abus alors que par exemple un meurtre si quelqu'un est witness d'un meurtre il n'a pas l'obligation en fait de signaler donc je pense que c'est assez intéressant de comme positionnement et donc ça revient un petit peu donc à en fait comment dire l'action des FAI je pense qu'il y a cette importance en fait que ces plateformes se rendent compte encore une fois de leur responsabilité en fait dans le problème c'est-à-dire que même si eux-mêmes ne sont pas à l'origine des abus ils permettent à ces fameux abus en fait de se produire et encore une fois je pense qu'il y a cette obligation de prendre des mesures contre ce genre d'abus c'est-à-dire que par exemple je pense que l'exemple de Facebook est vraiment le bon c'est-à-dire que voilà il y a ces modérateurs qui donc ont la possibilité de regarder en fait ce que les gens font sur les différents groupes sur les différentes conversations aussi et donc l'importance de peser le pour et le contre aussi par rapport à la comment dire au domaine privé je sais que Facebook par exemple pense à encrypter Messenger par rapport donc à voilà le poids de l'information voilà j'ai envie de raconter des choses en privé je n'ai pas forcément envie que les autres le sachent mais aussi de l'autre côté privé pour qui en fait est-ce que les FAI peuvent avoir l'argument de se dire nous on veut absolument que tout soit privé et s'il y a quelque chose de mauvais qui se passe dans ce domaine privé ce n'est pas notre problème je pense que il y a une question de responsabilisation à prendre et je pense que ce débat est vraiment intéressant et je suis vraiment encore une fois heureuse d'avoir la possibilité d'avoir écouté ce que Mme Ravouya disait mais voilà je pense que pour répondre à la question de façon rapide c'est vraiment cette importance de responsabilisation des fournisseurs de services et de vraiment faire plus pour être sûr que comment dire il n'y a pas seulement une action a posteriori supprimer quelque chose supprimer une conversation un commentaire assist etc mais une action comment dire avant et je pense qu'encore une fois ça revient à l'éducation et peut-être aux plateformes de mettre peut-être plus de messages sur les groupes d'avoir encore une fois ce que Mme Ravouya disait des politiques plus strictes plus claires et là je parle de Facebook mais je parle aussi de beaucoup d'autres plateformes et voilà vraiment cette idée d'avoir d'essayer de prévenir en fait ce genre d'abus d'arrivée j'espère que ma réponse est claire je pense évidemment c'est très clair merci beaucoup Zoé la deuxième question a été par rapport au contrôle parental peut-être si Mohamed je voulais répondre à cette question-là est-ce que ça serait pas la solution finalement de vulgariser de systémiser le contrôle parental peut-être jusqu'à un certain âge pour qu'au moins effectivement à défaut d'éducation parce qu'en fait l'éducation va prendre du temps effectivement pour éduquer les générations ils commencent à avoir conscience qu'on mette ça en place en fait à titre de solution préventive et provisoire en tout cas je vais répondre par deux métaphores très rapidement j'ai un copain qui est parti en vacances à Londres et un jour en voulant traverser Coal Boulevard il y avait le feu vert donc les voitures qui passaient il y avait une mémé une grande dame avec son petit enfant de 4-5 ans qui était sur voilà sur la chaussée ils se préparaient pour traverser le boulevard et donc ils attendaient à ce qu'il y ait feu rouge pour qu'il puisse traverser et puis notre ami là en bon maghrébin en bon marocain donc il il cherchait comment se refiler qu'il y ait voilà moins de voitures pour qu'il puisse traverser en plein feu vert des voitures alors que la dame elle remarque que notre ami essayait de traverser elle va l'alpaguer du bras il lui dit stupide pourquoi ? il lui dit pourquoi ? il se tourne vers la dame pourquoi vous m'interpellez comme ça ? pourquoi vous m'insultez ? il lui dit regarde je suis en train d'éduquer mon petit-fils aux basiques en fait aux règles de bonne conduite dans la rue et toi tu es en train de me démolir tout ce que je suis en train de construire là c'est juste pour revenir à cette notion de contrôle je vais vous donner trois informations le taux de mortalité sur les routes en Tunisie pour 100 000 habitants il est de 24 en Maroc il est de 18 en Suède il est de 2,5 est-ce qu'en Suède ou chez les Nordiques ou en Corée du Sud est-ce qu'il y a plus de contrôle que chez nous ? non tout simplement parce que ces gens-là leur câblage mental il a été fait de telle façon à ce que qu'il y ait policier ou pas je dois respecter le feu rouge et je dois m'arrêter qu'il y ait policier contrôle ou pas je dois en fait intégrer le fait de m'arrêter 60 secondes dans un feu rouge fait partie de mon éducation mon câblage mental et fait partie de mon agenda ce n'est pas pour autant que je vais griller le feu rouge je vais gagner 60 secondes non je l'intègre et donc c'est pour ça que encore une fois sensibilisation éducation on n'en dira jamais assez ce sont pour moi les contrôles on les appelle comme on veut parentaux psychiques mentaux comme on veut pour moi c'est la solution ce n'est pas le contrôle le gendarme parce que votre enfant il partira au McDo d'à côté il a la connexion Wifi il peut tout faire alors vous sur votre ADSL votre fibre optique près de votre opérateur vous avez contrôle mais lui il est déjà sur le Wifi des voisins ou du McDo donc encore une fois je crois que la solution existe ailleurs tout à fait merci beaucoup merci beaucoup c'est Mohamed et puis on on va prendre cette dernière question qui est par rapport aux actions concrètes et on va essayer de faire ce dernier tour de table avec cette question concrète et finalement la question que je vous poserai tous c'est qu'aujourd'hui si vous avez si vous avez le pouvoir de mettre en place une action mais vraiment une action concrète ça serait quoi et peut-être je commencerai avec avec mrs Raouja si vous avez le pouvoir de prendre une action ce que vous avez c'est ce que vous avez de faire d'abord je veux dire je veux Mme Mohamed's exemple c'est These are the best ways to simplify in a humanistic way what we face when it comes to safety. So I love these examples, and I pretty much would love to connect with you later on. I love these examples. I think from my end, and on behalf of Facebook, I think the number one call to action that after this great conversation I would take on is together for a better internet, I think that's the one call to action for my end. I will be really glad and happy to have you around here in Morocco or elsewhere. So be sure we do like also your conversation, also your insights exchanged on this panel. Life will continue elsewhere for sure. Exactly, and I think it's a great combination of different industry experts that complement each other. So I think thinking from a communications perspective, I have the best strategy already in mind. So I so look forward to connecting with you guys. Honestly, it's such a pleasure. Thank you very much, thank you very much, Mrs. Aouya. Si Ousuf, si vous avez une action concrète vraiment pour conclure, ça serait quoi? Ça serait tout simplement une sollicitation d'ailleurs pour harmoniser le travail. Harmoniser le travail et se partager quand même les rôles et les tâches. J'ai beaucoup travaillé avec le gouvernement, avec la société civile et aussi les industriels du numérique, dont je dirais que ça fait maintenant presque 8-10 ans, sur le sujet de la cybercriminalité au Maroc. Et je sens une bonne volonté chez ces chacunes et chacun des parties prenantes, mais le problème, c'est le problème d'harmonisation du travail. Il fallait que chacun joue son rôle limité, en fait déterminé, l'État et également la société civile et aussi les industriels du numérique. J'ai remarqué malheureusement qu'il n'y a pas, que la société civile et les industriels, ils ne vont pas avec la même vitesse que l'État. Parfois, la société civile dépasse beaucoup le travail de l'État et prend encore son rôle dans certaines choses quand même que l'État doit assumer sa responsabilité. Aussi, les industriels du numérique, je pense qu'ils vont jouer un rôle très important concernant leurs responsabilités quand même sociétales. Et je donne l'exemple aussi de Facebook. C'est un partenaire clé avec lequel nous avons travaillé. Il a montré quand même qu'il a beaucoup de choses quand même à offrir et le fait sur le terrain. C'est ça ce qu'on cherche. Les opérateurs aussi télécoms, qu'ils s'impliquent. Vous parlez du contrôle parental. Je sais qu'il y a aujourd'hui au Maroc une initiative d'un opérateur télécom, aussi en collaboration avec un industriel du numérique, qui met à la disposition des parents le contrôle parental. Un contrôle parental, mais ce n'est pas gratuit, avec des dirhams par mois. Imaginez ça. On veut sensibiliser à l'utilisation du contrôle parental au Maroc, mais vous payez. Aucun ne peut pas accepter ce genre d'offres. Ça, c'est mon point de vue personnel. Donc, il fallait travailler chacun et chacune dans son périmètre, mais toujours dans la complémentarité. Voilà, Aïman. Et je remercie Rawia d'ailleurs pour son effort et pour son offre aussi de travailler sur les ressources. Et ça, c'est un point fort. Je saisis l'occasion de remercier Saïd. Aussi, il a joué un rôle très, très important. Il nous a résolu le problème en fait d'hébergement de données par rapport au portail au Maroc. Donc, ça, c'est un service vraiment qu'il avait fait avec toute citoyenneté. Et je le remercie. J'ai utilisé l'occasion de le faire et de le remercier aussi. Voilà. Merci à vous aussi parce que vous, à travers vous, qu'on sensibilise d'ailleurs les citoyens marocains à travers vous et à travers toutes les chaînes de communication. Merci. Merci beaucoup. Zoé, une action concrète ? Merci. Merci beaucoup. Alors, moi, je pense que mon action concrète, ce serait vraiment pour revenir un petit peu à ce que le WFA fait. Voilà. C'est que chaque pays autour du monde est un portail de signalement ou en tout cas un mécanisme de signalement, que ce soit un portail ou une hotline qui est du réseau InHope, le International Network of Internet Hotlines, donc le réseau international de Hotlines Internet. Donc, en fait, d'avoir un mécanisme de signalement, encore une fois, c'est une solution après coup, c'est-à-dire que c'est une solution lorsque quelque chose, un abus sexuel est arrivé. Donc, encore une fois, je reviens encore à l'éducation. Mais je pense que ce type de mécanisme de signalement, encore une fois que ce soit un portail ou une hotline, ça permet tout d'abord de faire de l'Internet un endroit plus sûr tout autour du monde, mais aussi d'ouvrir en fait ce genre de débat, c'est-à-dire de parler à travers le lancement, à travers les collaborations comme ce que nous avons fait au Maroc. Donc, ça permet, je pense, d'ouvrir ce fameux débat sur les photos et les vidéos d'abus sexuels sur enfants, mais aussi tout ce qui est, comment dire, images, tout ce qui est abus autoproduits, ou voilà, enfants ou jeunes adolescents qui prennent des photos d'eux pour envoyer à des partenaires. Comment on gère ce genre de choses lorsque la photo sort de cette relation à deux et qu'elle est transférée, etc. Donc, je pense qu'avoir un mécanisme de signalement dans chaque pays, encore une fois, permet à ce que chaque pays et chaque citoyen autour du monde a la capacité d'agir lorsqu'il voit une photo ou une vidéo d'un enfant abusé en ligne, mais ça permet aussi, encore une fois, d'ouvrir ce fameux débat et puis, encore une fois, de parler de l'éducation et de comment prévenir ce genre de choses d'arriver en premier. Voilà. Merci beaucoup, Zoé. Je pense que c'était le mot de fond, en fait, l'éducation. Pour terminer, peut-être, si Mohamed, selon vous, une recommandation à mettre en place. Moi, je reviens à David Schwartz qui disait « think big ». Et aujourd'hui, avec le CMRPI et tous les partenaires, j'ai envie, parce que j'ai une expérience, je viens aussi du monde de la finance, et on a poussé sur un partenariat avec le ministère de l'éducation nationale sur de l'éducation financière. J'ai envie, avec le CMRPI et les autres partenaires, je veux qu'on aille voir le ministère de l'éducation nationale et qu'on intègre dans nos cursus d'éducation et de formation un programme, un module, donc, justement, d'éducation numérique, digitale, qui puisse un peu aussi sensibiliser, divulguer, former des enfants en bas âge, mais pas que, des adolescents, donc, et les sensibiliser au risque derrière le net et à ces risques cyberliminaires. Voilà, donc, je lance le débat, le message et le « call for idea » et à d'autres aussi, d'autres partenaires qui peuvent rejoindre, en fait, ce groupe. Aujourd'hui, on dira, en 2021, peut-être un peu un groupe fou, mais peut-être l'avenir nous dira qu'on n'a pas été si fou que ça. Et « think big » encore une fois. Merci. Merci beaucoup. Je pense, effectivement, c'est le mot d'ordre. Voilà, on ne le dira jamais suffisamment. L'éducation, c'est le mot clé. Il faut, effectivement, travailler avec ça, sur ça. Et, effectivement, l'harmonisation des rôles et des tâches entre les différents acteurs et cette symbiose, en fait, des cohérences qui est entre eux et aussi, en fait, la clé pour réussir. Donc, c'est vraiment, en fait, les deux messages clés qu'on retient, agissant sur l'éducation et surtout agissant ensemble. Et je pense, peut-être, pour continuer ce que disait C. Mohamed, moi, je dirais, voilà, « think big, start small and move fast ». Je pense que c'est, effectivement, le mot d'ordre pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Il m'a reste à vous remercier, à remercier, effectivement, toutes les personnes qui ont été présentes pour écouter ce live-là. Vous remerciez toutes et tous de vos contributions très intéressantes. Je pense que c'était un panel très riche, des idées très intéressantes, un échange, effectivement, très constructif. Et, effectivement, on voit, justement, la typologie des actions qu'on peut faire et qu'on peut mettre en place. Donc, vraiment, un grand, grand merci à vous pour l'ensemble de vos contributions. Et j'espère, effectivement, qu'on aura le plaisir de rediscuter de ces sujets-là très rapidement ensemble. Merci à vous tous pour votre contribution. Merci à vous tous d'être là au niveau du panel et de nous avoir enrichis par rapport à nos expériences et vos autres. Merci, Ayman, pour ta modération magistrale. Merci, Mme Larrahi et à Conumé Entreprises de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer sur ce sujet. Et j'aimerais aussi remercier le professeur Mentale pour avoir aussi soumis mon nom pour ce panel. Je pense que c'était vraiment un panel extrêmement intéressant. Beaucoup de très bonnes décisions et de prises de positions intéressantes. Et voilà, encore une fois, merci, Ayman, pour la modération. Merci, Ayman. Merci à Saad, Zoé. Donc, c'est toujours un plaisir, en fait, d'être avec vous et de travailler ensemble ici au Maroc. Nous faisons partie d'une famille contre, en fait, tout ce qui est cyberviolence à l'encontre des enfants. C'est ça, je veux dire le titre. Voilà, tous ensemble contre la cyberviolence à l'encontre des enfants. Merci à vous tous. Merci. Merci Ayman, merci à vous tous. C'était vraiment le best panel. Merci vraiment pour l'économie et l'entreprise pour présenter ce panel. Et we'll speak soon, very soon. J'espère, Inch'Allah. Merci à tous. Take care et à très vite. Merci. Merci. Merci.